Merci, bonsoir, merci beaucoup à la médiathèque, l'enjeu d'un beau pour l'accueil, également à monsieur Laurent Soria qui a organisé mon déplacement d'avenue ici à Béziers. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir-là pour vous faire en fait une présentation sur le panafécalisme qui est le thème d'un de mes précédents ouvrages publiés aux éditions La Découverte, donc Africa Unite, une histoire du panafricanisme qui en fait revient ou introduit dans le monde francophone un concept, une histoire, un système qui est très développé, qui s'est développé au cours d'un certain nombre de siècles. Donc ce que je ferai aujourd'hui c'est vous apporter en fait quelques éléments de définition, de mise en contextualisation de cette histoire et également de vous apporter quelques éléments, on va dire, de lecture globale des problématiques africaines et panafricaines en sachant que pour ceux qui s'intéressent donc à cet ouvrage Africa Unite, une histoire du panafricanisme, c'est davantage en fait un essai de culture générale qu'un essai d'histoire à proprement parler. Donc moi ce qui m'intéresse dans mes travaux, dans mes recherches, c'est vraiment de développer cette, on va dire, ce volet de la culture générale du point de vue on va dire africain. Et donc au cours de cette conférence je vais prendre à peu près une cinquantaine de minutes pour revenir sur cette histoire, pour vous l'expliquer et pour vous permettre aussi d'avoir d'autres grilles de lecture pour lire aujourd'hui les actualités non pas que africaines mais internationales. Comme l'indique le titre choisi, la particularité du panafricanisme c'est que c'est une histoire monde de l'Afrique et c'est également une histoire qui dépasse les frontières classiques du continent africain. Alors quelques éléments déjà de définition, la première phrase de mon ouvrage commence ainsi, « Le panafricanisme est une énigme historique ». Alors je pense que la plupart d'entre vous n'avez probablement jamais vraiment entendu parler de ce thème, de cette histoire, vous n'avez pas enseigné à l'école ni à l'université, on ne fait pas non plus l'actualité quand on étudie, on va dire, les grandes lignes des relations internationales. Et donc dans un premier temps je vais vous en donner juste quelques éléments de définition qui sont dernières, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de définition du panafricanisme. Le premier c'est l'ensemble des éléments de reconnaissance sociale, d'affinité et de survivance culturelle africaine à l'extérieur de l'Afrique. Donc ça si vous voulez c'est la définition anthropologique. Dans les années 40, il y a un anthropologue américain qui est le père fondateur de l'anthropologie culturelle qui s'appelle Melville Herskovitz aux Etats-Unis qui a développé le concept d'africanisme. Et par ce terme-là en fait il indiquait les survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Donc tout ce qui est sorti du continent africain et qui a survécu à l'extérieur du continent africain. Et donc le pan-africanisme, on est dans un mot où le préfixe pan fait référence à la totalité, à la globalité. Et donc quand on parle de pan-africain en fait on fait référence à l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Alors comment ces éléments culturels sont sortis du continent africain ? Et bien c'est dans le contexte d'une histoire, d'une histoire longue qui inclut notamment la traite, l'estamage et la colonisation et qui inclut également la manière dont l'Europe a construit le monde dans sa globalité. Et donc là aussi c'est assez intéressant de voir que l'histoire du pan-africanisme c'est un peu la contre-histoire d'une forme de mondialisation. Si vous voulez le terme pan-africain il est pour l'Afrique l'équivalent du concept occident pour l'Europe. L'Occident c'est partout où l'Europe a esséné. En Australie, on a le Nord etc. Le pan-africanisme ou le concept de pan-africain c'est partout où l'Afrique a esséné de gré ou de force dans le contexte d'une histoire monde, d'un système monde, d'une histoire globale qui a été contrôlé principalement par l'Europe pendant les siècles décisifs qui ont construit le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc deuxièmement c'est une histoire des résistances et des mouvements de libération par rapport à l'esclavage et par rapport au colonialisme. Et troisièmement c'est un système contemporain de relations internationales qui émane de l'initiative africaine. Cette notion d'initiative africaine elle est importante parce qu'on a dans l'histoire des relations internationales un certain nombre de dossiers, d'actualités qui relèvent précisément de l'initiative africaine, c'est-à-dire des moments dans l'histoire où ce sont des Africains, soit sur le continent, soit dans la diaspora, qui ont pris en charge tel ou tel dossier et qui ont tenté de le résoudre soit à leur niveau, soit au niveau international. Et donc ce système contemporain de relations internationales c'est le système panafricain. Maintenant il y a trois périodes fondatrices. Donc la première c'est la déportation en esclavage dans les Amriques. Le panafricanisme est né dans la Karalibe. Et ce qui est assez intéressant c'est qu'il est né de la période la plus sombre de l'histoire du continent africain, c'est-à-dire la période de l'esclavage. Et qu'en retour il a donné naissance aux systèmes, aux productions les plus riches, les plus fécondes d'un point de vue culturel, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue artistique, d'un point de vue musical. Donc c'est un courant qui montre que des périodes les plus sombres peuvent surgir, jaillir en réaction des éléments de vie, de vitalité, de survie. Donc la deuxième période ce sont les projets de retour et la question coloniale. Donc on a des millions d'Africains déportés vers les Amériques qui sont coupés de leur continent d'origine, de leur racine, et qui depuis les Amériques vont d'une part recréer les sociétés africaines. Par exemple on va appeler notamment les quilombos au Brésil, ou les palanqués au niveau de l'Amérique du Sud, les camps de marrons également au niveau de la Jamaïque. Donc toutes ces communautés qui vont se recréer dans les Amériques, qui vont reconstruire leur propre histoire, et parmi ces communautés on aura des groupes sociaux qui vont tenter de revenir sur le continent africain. Et donc le panafricanisme introduit dans le contexte africain la problématique de la diaspora. Mais non pas une diaspora on va dire voulue, mais une diaspora qui résulte de migrations forcées. Donc ça c'est des éléments je pense qui sont assez importants. Donc les projets de retour vont s'incarner ou se cristalliser autour d'un pays bien particulier qui est le Libéria, la République du Libéria, qui est créée au milieu du 19ème siècle avec l'appui de milieux blancs américains, notamment Philanthropes, qui estimait que les Noirs libres aux Etats-Unis, déjà donné un mauvais exemple à ceux qui étaient toujours en escalage, et étaient d'une certaine manière malheureux par rapport à leur statut d'homme libre aux Etats-Unis. Et qu'il fallait donc à travers la colonie du Libéria, qui devient ensuite indépendante, développer une rémigration pour renvoyer sur leur continent d'origine tous ces descendants d'Afrique. Et donc le Libéria sera le point de départ, l'un des points de départ de cette histoire-là. Il y a un deuxième point important, c'est la Sierra Leone. La Sierra Leone est la première colonie officielle européenne en Afrique. C'est une colonie britannique qui est créée au tournant des années 1790. Et elle est créée à cette époque-là parce qu'une dizaine d'années plus tôt, en Angleterre, il y a un estav qui s'appelait Somerset, qui venait de la Caraïbe, qui avait accompagné son maître en Angleterre, et qui avait invoqué la loi anglaise qui dit que l'estavage existe dans les colonies, mais n'existe pas sur le sol de la métropole. Il y avait exactement la même loi également en France. L'estavage n'existe pas sur le sol de France, mais il existe dans les colonies. Et donc Somerset avait intenté un procès à son maître. Et Lord Mansfield, donc le juge, avait donné raison au fait à Somerset. Et c'était le point de départ de toute une série de procès faits par les esclaves à leur maître. Et donc le point de départ de la naissance de groupes sociaux de Noirs libres en Angleterre. Sauf que la liberté a un prix, la liberté a un coup. Et très rapidement, ces Noirs qui étaient libres en Angleterre ont commencé à être, je dirais, assimilés à des personnes de mauvaise vertu, à avoir beaucoup de difficultés économiques. Et donc dans les milieux anglais, s'est développé un courant alors mi-humanitaire, mi-chitantrope, mi-religieux, qui a estimé qu'il fallait renvoyer en Sierra Leone, donc dans une colonie, tous ces Africains libres pour qu'ils puissent retrouver en fait un espace où se réaliser. Et donc si j'insiste vraiment sur ces deux éléments, le Liberia et la Sierra Leone, c'est pour souligner à quel point les problématiques de retour, de diaspora et de colonisation sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit à première vue. Le troisième moment, la troisième période fondatrice, ce sont les indépendances et la mondialisation. Les indépendances, pourquoi ? Parce que sur le continent africain, on a des mouvements de libération qui permettent au panafricanisme qui est né dans la diaspora de se réincarner par rapport en fait à des problématiques de souveraineté et d'étanation. Et la mondialisation, parce que quand on fait l'histoire du panafricanisme, on constate que cette histoire-là, c'est un peu l'une des histoires de ce que j'appellerais des mondialisations non alignées. C'est-à-dire que quand on fait cette histoire, je développerai par la suite, on constate qu'il y avait déjà des réseaux de circulation, des économies, des groupes sociaux, tout ce qui constitue la mondialisation existait mais n'était pas présenté comme étant la grande histoire de la mondialisation. Donc c'est ce décentrement du regard qui est extrêmement intéressant et sur lequel je reviendrai par la suite. Alors pour résumer, on a un moment fondateur, si on doit dater les choses de manière précise, qui est l'année 1804, donc qui correspond à la révolution de Saint-Domingue, donc à l'indépendance d'Haïti. Haïti qui était en colonie, donc Saint-Domingue, la colonie la plus riche du Nouveau Monde, colonie française, se libère de l'esclavage, repousse donc les armées de Napoléon qui étaient revenus rétablir l'esclavage et l'indépendance est proclamée le 1er janvier 1804. Donc c'est la première fois qu'à l'extérieur du continent africain, on a des Africains qui dirigent un État de manière souveraine, depuis cette époque-là jusqu'à nos jours. Et donc c'est la première fois que des Africains entrent de plein pied dans l'histoire des relations internationales. On est à une époque où le système monde est dominé par l'Angleterre, la France, l'Espagne, accessoirement également les provinces unies et la Prusse qui va arriver un peu plus tard. Et donc Haïti va rentrer dans ce contexte-là des relations internationales. Donc tout au long du 19e siècle, Haïti en tant qu'État va développer une diplomatie, va envoyer des intellectuels un peu partout dans le monde pour défendre sa cause. Donc il y aura des éléments importants, par exemple le soutien à Simon Bolivar, dès les années 1810. Le président haïtien Pétion va donner des hommes et de l'argent à Bolivar, qui va ensuite libérer l'Amérique espagnole. Ce qui explique les liens qu'il y a entre le bolivarisme et le panafricanisme. C'est lié au soutien fondateur de la République noire d'Haïti à la libération des communes sud-américaines. Ensuite, Haïti ne sera reconnue par les États-Unis qu'à la veille de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, parce qu'on avait la crainte que cet État, s'il était reconnu, ne donne le mauvais exemple. Et donc là aussi, on voit aussi comment, dans la politique américaine, le cas d'Haïti va être utilisé dès cette époque-là. Troisièmement, dans le cas de la France, quand Haïti devient indépendant, on inclut dans cette indépendance une dette, une dette de l'indépendance, qui inclut dans la problématique des décolonisations la question de la dette. Si je prends un cas contemporain, par exemple, quand le Congo-Kinshasa devient indépendant, la Belgique, qui était l'ancienne puissance coloniale, transfère sur le dos de sa colonie l'intégralité de sa dette. Donc on a, dans ces moments-là, des choses extrêmement intéressantes à étudier, parce qu'on est dans le laboratoire, je dirais, des relations internationales telles qu'elles vont se construire par la suite. 1900, donc à l'issue de différents événements, donc des intellectuels et des militants africains, caribéens et afro-américains décident d'organiser une conférence à Londres. Donc c'est la conférence panafricaine de Londres. Donc c'est la première fois que le terme panafricain apparaît dans le cadre d'une conférence internationale. Il est préféré à un autre terme qui était utilisé à l'époque, qui était le terme pan-nègre. Pan-nègre qui fait référence, en fait, à la couleur de la peau, à la couleur de la peau noire. Et donc les militants de cette époque-là ont estimé que l'élément d'identification ne devait pas être la couleur de la peau, mais plutôt le rapport au continent africain. Et donc on va plutôt utiliser la référence à l'Afrique comme terre d'origine, plutôt que la référence à la couleur de peau comme élément, on va dire, d'identification. Donc on est aussi dans des logiques qui sont antiracistes et qui visent précisément à faire reculer toutes les théories sur l'infériorité des Noirs. Donc à partir de 1900, on a ce qu'on appelle le mouvement panafricaniste, c'est-à-dire une tradition de rencontres et de congrès. En 1963, donc les États africains commencent à devenir indépendants. On a la création de l'organisation de l'unité africaine, Addis Abeba. Et donc là, on a la mise en place d'institutions qui vont porter la question du panafricanisme. Donc si vous regardez bien ces différents éléments, vous avez, je dirais, une définition qui emprunte trois approches. L'approche anthropologique, l'approche historique et l'approche, on va dire, politique. Des périodes fondatrices qui correspondent en fait à également trois époques différentes, trois mouvements différents du système international. Et ensuite, trois, je dirais, tendances. Une tendance plutôt géopolitique, une tendance plutôt historique et une tendance plutôt institutionnelle. Alors c'est un élément aussi qui est très important parce qu'il permet, je dirais, de déconstruire la temporalité de l'histoire de l'Afrique. On en prend généralement l'histoire de l'Afrique. On considère que l'histoire contemporaine de l'Afrique commencerait en 1960 avec les indépendances, globalement. Dans la version plutôt coloniale, on va écrire que l'histoire de l'Afrique commence en 1885 avec la Conférence de Berlin où vous avez le continent africain qui est divisé en zone d'influence contre les puissances européennes. Mais quand on prend en fait une perspective panafricaine, l'histoire de l'Afrique, d'un point de vue contemporain, commence en 1804 avec donc la naissance d'Haïti dans la continuité de la Révolution de Saint-Domingue. Et ça permet aussi de placer le panafricanisme dans le champ des idéologies qui apparaissent à la même époque, le libéralisme, le socialisme, etc., qui constituent, on va dire, des éléments de référence du système international. Ça permet aussi, je dirais, de décoloniser la géographie et de montrer que ce n'est pas tant l'histoire des territoires qui comptent, mais plutôt l'histoire portée par les peuples, et donc l'histoire des diasporas. Et la manière dont l'histoire d'une diaspora n'est pas ex-niveau, elle se raccroche à des racines. Et donc le panafricanisme, c'est quelle histoire permet de réconcilier les multiples histoires éclatées du continent et des peuples africains dans une cohérence et dans une même logique. Donc on est vraiment dans ces circulations, dans ces migrations, dans ces logiques de retour. Donc par exemple, sur la petite carte qui montre l'Afrique de l'Ouest avec un trait vert qui va grosso modo de la Sierra Leone jusqu'à la région du Congo, c'est la zone dans laquelle ont eu lieu un certain nombre de retours depuis le continent américain au XIXe siècle. Et ce sont des Africains qui, ayant été aux États-Unis, ou descendants d'Africains déportés aux États-Unis, ont été occidentalisés dans le modèle américain. Et donc sont revenus sur le continent africain en apportant également des formes, je dirais, de socialité occidentale. Et ça, on le voit dans les archives, par exemple, quand on regarde l'histoire du vêtement, comment les retours en Afrique, comment les circulations ont impacté sur les représentations, sur l'histoire du vêtement, sur l'habillement. Également sur tout ce qui est lié en fait à l'histoire des produits, et l'histoire également de la gastronomie, qui est un élément aussi, je dirais, de l'histoire sociale du panafricanisme. Alors parmi les quelques éléments, je dirais, à connaître, donc 1885, la Conférence de Berlin, où l'Afrique est divisée en zones d'influence par les principales puissances européennes. Cette même année, c'est un intellectuel haïtien, Anténor Firmin, qui écrit « De l'égalité des races humaines », dans lequel il prend le contre-pied de Gobineau. 1896, c'est une date importante, on a plusieurs événements, on a la bataille d'Adois, donc l'Éthiopie résiste à la colonisation italienne et demeure donc la seule nation non colonisée du continent africain. Et il faut savoir que dans le processus de traite et d'esclavage, les Africains déportés aux Amériques étaient évangélisés. Et ils étaient convertis à travers la Bible protestante, la Bible du roi Jacques, dans laquelle la référence, en fait, au continent africain se passe sous le terme de l'Éthiopie. Et donc on a toute une génération d'Africains déportés dans les Amériques, dans la Caraïbe, qui sont christianisés à travers une lecture de la Bible, où la référence, en fait, à la terre promise, c'est l'Éthiopie. Et donc ils en ont une vision religieuse, mystique, millénariste, et quand ils apprennent en 1896 qu'il existe effectivement un territoire qui s'appelle l'Éthiopie, qui a résisté au colonialisme, et qu'ils font progressivement le lien entre l'histoire religieuse de l'Éthiopie et leur propre situation, eh bien, ils vont assimiler l'Éthiopie à la terre promise et ils vont développer aussi un courant religieux qu'on appelle l'éthiopianisme. Donc 1896, l'Éthiopie religieuse devient une Éthiopie physique, concrète, avec un État, et du coup, elle s'incarne vraiment dans une notion de terre de rédemption. La même année, aux États-Unis, on a la mise en place officielle de la ségrégation, donc avec l'arrêt Plessis contre Ferguson. Donc l'esclavage qui a aboli dans les années 1860 aux États-Unis avait laissé la place à une période dite de reconstruction pendant une dizaine d'années, mais très rapidement, le racisme, la ségrégation reprend sa place. Et donc en 1896, tous ces Noirs qui avaient été affranchis, qui pensaient pouvoir s'intégrer dans la société américaine, se retrouvent confrontés à une loi qui explique que les États-Unis vont se développer de manière séparée. Il y aura une société blanche et une société noire. Et donc là aussi, ça va jouer un rôle dans les logiques de retour. Puisqu'on ne peut pas s'intégrer dans cette société, pourquoi y rester ? Le troisième élément, en 1896, c'est le voyage de Benito Sylvain, qui est un militant haïtien, qui apprend donc l'affaire de la bataille d'Adwa, et qui va quitter Haïti, Port-au-Prince, pour entamer un très long voyage jusqu'en Éthiopie. Donc c'est un trajet Port-au-Prince-Kingston, Kingston-New York, New York-Londres, Londres-Paris, Paris-Rome, Rome-Athènes, Athènes-Le Caire, Le Caire-Cartoum, Cartoum-Adissa-Déba. Donc c'est vraiment des vrais voyages. L'histoire du Panarchanis, c'est une histoire de voyage. Et donc il rencontre Ménélique II, et c'est à ce moment-là qu'il lui explique qu'il y a dans le système mondial trois États, Haïti, le Libéria et l'Éthiopie, qui sont dirigés par des Africains, et que le reste du monde, soit les Africains sont dans une situation de coloniser, soit ils sont dans une situation de ségrégé. Et qu'il est important que des États, si on le voit à ce système d'État-nation, prennent la défense de l'ensemble des populations noires discriminées. Donc ça va être le point de départ vraiment de toute une logistique qui va donner naissance à ce mouvement panafricaniste. Donc lors de la conférence de 1900, on invoque la problématique du vol des terres, donc le colonialisme, également de la division du monde avec le racisme. Et W.E.B. Du Bois, qui est un sociologue et un grand historien noir américain, va notamment rédiger ce document « L'appel aux nations de l'univers », où il explique que la grande problématique du XXe siècle sera celle de la ligne de couleur, et de ce qui nous est permis de faire selon qu'on soit de tel ou tel côté de la ligne de couleur. Donc ce qui est visé de manière longue, c'est la question de l'apartheid. Et c'est très important parce que tout ce mouvement panafricain, il va s'estomper au tournant des années 90, au moment de la chute de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc il va ensuite se construire autour de différentes rencontres, des congrès, dont vous avez ici très brièvement le résumé. Donc le premier qui avait lieu à Paris en février 1919, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, où les militants africains, afro-américains, veulent que les colonies allemandes soient rétrocédées à des Africains, pour qu'ils puissent se gérer par eux-mêmes. Mais les militants africains constatent que dans ce système, qui donnera ensuite la société des nations, ils n'ont pas voix au chapitre. Et donc ils vont constamment s'organiser de manière alternative, avec le soutien de différents mouvements, de différents courants, souvent de gauche, mais pas que de gauche, en faisant également des alliances avec d'autres peuples colonisés qui, également, ils s'aidaient d'obtenir des avancées dans leurs revendications. Et ce premier congrès panafricain est aussi important, parce qu'il montre aussi une rupture entre la partie dite anglophone, représentée par Dubois, donc américain, voilà, et la partie francophone, représentée par Blaise Dianne, qui avait été le secrétaire d'État aux colonies, et qui lui a une approche beaucoup plus assimilationniste. Et c'est aussi des éléments qui expliquent pourquoi la question du panafricanisme s'est beaucoup plus développée dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Parce que la notion, on va dire, de circulation, de hiérarchie, de, comment dire, de diversité est beaucoup plus, est beaucoup mieux pensée, en fait, dans les espaces anglophones que dans les espaces francophones, du fait que dans les espaces anglophones, on est aussi des empires qui ont été dégradés. Les États-Unis ont pris leur indépendance du Royaume-Uni et ont donc créé, je dirais, un système qui a plusieurs têtes. Alors que dans le cas, en fait, du système français, on est resté sur des logiques très centralisatrices, du point de vue des politiques coloniales, du point de vue des politiques impériales, et un courant comme le panafricanisme, précisément, ils bousculent, je dirais, les catégories basiques. Donc il y aura un deuxième congrès en 1921 qui se déroulera en trois parties, à Londres, où il y aura une motion beaucoup plus progressiste, à Bruxelles, où là les débats seront plutôt équilibrés, et à Paris, où là les votes, les motions qui seront votées seront des motions fondamentalement conservatrices. Et donc on voit aussi, à travers la géographie des congrès, par rapport aux différentes capitales européennes, la sensibilité des différentes puissances coloniales par rapport à la problématique du panafricanisme. Du point de vue des Britanniques, on est sur des logiques un peu libérales, donc on encourage tout ce qui va dans le sens de l'émancipation. Du côté des Belges, on a des craintes par rapport au Congo. On craint notamment que ces militants noirs qui réclament les droits ne soient liés aux mouvances communistes. Et du côté français, eh bien on est dans des positions beaucoup plus fermées, qui font qu'en 1923, le congrès va cette fois-ci s'organiser à Londres et à Lisbonne. Et c'est très intéressant parce qu'à Lisbonne, on a aussi toute une ouverture vers le monde lusophone, et vers d'autres problématiques qui sont propres aussi à cet espace qui est très peu présent dans l'historiographie. un quatrième congrès qui aura lieu à New York. Le congrès de New York est assez intéressant parce que dans l'histoire des relations internationales, c'est le seul congrès international qui ne soit pas consacré spécifiquement à des femmes, mais qui a été totalement organisé par les femmes. Et ça aussi c'est extrêmement intéressant quand on en retrace l'historique. En fait, ce sont principalement des infirmières noires américaines qui étaient présentes pendant la Première Guerre mondiale et qui ont en fait maintenu tout un tas de réseaux épistolaires entre les soldats africains, afro-américains, caribéens, indiens, qui font qu'il y a des bases de données de cette époque-là, on a déjà des pré-réseaux sociaux qui permettent à des militants d'organiser de manière totalement autonome des congrès, des rencontres dans différentes parties du monde pour, je dirais, défendre leurs revendications. Ce qui est important, c'est que le congrès de 1929 devait avoir lieu en Afrique, il devait avoir lieu en Tunisie, la Tunis, mais il sera annulé parce que la crise de 1929 arrive et on est sur des mouvements qui sont totalement autofinancés. Donc derrière toutes ces rencontres, on a aussi une économie, on a des réseaux marchands, des réseaux commerciaux. Par exemple, le congrès de 1927 est été financé en grande partie par des planteurs de cacao ouest-africains. Donc on a vraiment tout un système qui se met en place de manière totalement alternative. Alors ce système, il constitue ce que j'appelle une société civile et une société politique panafricaine qui émerge dans la première moitié du XXe siècle. Elle est composée d'artistes et d'intellectuels. Donc ça, c'est des références par exemple à la Harlem Renaissance qui se développe dans le New York des années 20. Également le courant de la négritude qui arrive dans les années 30 en France. Donc également toute la circulation des musiques, des balles et des orchestres. En sachant que l'un des lieux de financement, par exemple, c'était les salles de jazz, les salles de concert, les boîtes de nuit. C'est des lieux qui généraient de l'économie, qui permettaient ensuite de financer les organisations panafricaines, les déplacements, les voyages, les pièces de solidarité, etc. Donc on a vraiment un lien entre la production intellectuelle et l'autonomisation économique du mouvement. Des travailleurs, puisque la main-d'oeuvre africaine était importante. Donc la question également des liens avec le syndicalisme et le marxisme, notamment dans les colonies africaines. Également le parcours des militants panafricains qui vont partir dès les années 20-30 à Moscou et qui vont rompre très rapidement avec le stalinisme et qui vont ensuite avoir des approches ni-ni, donc ni Moscou ni Washington et qui vont donc se recentrer davantage sur les problématiques africaines. Les réseaux étudiants. Donc là, par exemple, vous avez une photo de groupe d'étudiants ouest-africains en Angleterre qui, par exemple, ont imposé de manière assez intéressante. Enfin là, ils portent le tissu africain, le tissu quente. Et ce qui est assez intéressant avec ces étudiants africains des années 10-20-30, c'est que la plupart arrivent dans des villes occidentales auxquelles ils ne sont pas faits, auxquelles ils ne sont pas habitués, où le mode de vie est totalement différent. Et l'un des éléments qu'on revoit souvent dans les archives qui les préoccupent, c'est la question de la nourriture. Voilà, ils ne se font pas à la nourriture britannique, ils ne se font pas à la nourriture française, ils ne se font pas à la nourriture américaine. Et donc, les étudiants africains de ces années-là vont être à la base d'un certain nombre de réseaux qui vont voir aussi apparaître en Occident les premiers restaurants africains qui vont être des lieux de formation, des lieux de militantisme, des lieux d'économie, des lieux de refuge, dans lesquels beaucoup de choses, en fait, vont se faire baisser du peuple. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on est face à une histoire humaine, une histoire sociale. Et ils vont même progressivement imposer dans des cours de cuisine africaine, parce qu'ils partaient de l'idée que, étant étrangers dans un monde occidental, étant soumis à des préjugés, il fallait qu'ils soient en capacité de montrer aux européens ce qu'était réellement la cuisine africaine. Donc il y a aussi, je dirais, des sociabilités qui se font à cette époque-là, qui sont extrêmement intéressantes. Les milieux de la presse et des médias, donc des revues ou des maisons d'édition comme Présence africaine. The Negro World, qui était le journal de Marcus Garvey, sur lequel j'irai quelques mots par la suite. Crisis, qui était la revue littéraire de William Dubois, aux États-Unis. Et là, vous avez aussi deux, une de revues. La première, c'est The African Times and Orient Review, qui est la première revue pan-africaine, créée en 1912 par un militant égypto-soudanais qui s'appelait Dussé Mohamed Ali. Ce qui est intéressant dans ce titre, The African Times and Orient Review, c'est que les problématiques africaines sont liées en fait aux problématiques orientales. Et ce journal, il est basé à Londres. Et il fait, je dirais, converger des problématiques au nationalisme égyptien, au découpage de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, aux problématiques coloniales en Gold Coast ou dans la Caribe, etc. Donc, on voit bien comment les questions pan-africaines sont aussi des questions internationalistes qui bousculent, je dirais, la géographie, la géopolitique, le découpage qu'on a du monde à cette époque-là. Un autre journal, The Negro Worker, donc là on voit un homme noir qui brise les chaînes, donc c'est le bulletin du bureau nègre du Comintern, donc c'est toute la propagande de Moscou, donc vis-à-vis des populations noires et colonisées, avec cette idée que ces populations étant soumises au capitalisme ne pouvaient embrasser que le communisme. Et c'est aussi dans ce contexte-là que les mouvements de gauche développent une forme de fraternalisme, d'Iraïm et Césaire, mais surtout de paternalisme, qui font que quand en 1935 l'Éthiopie est agressée par l'Italie de Mussolini et que les différents mouvements de gauche ne réagissent pas, eh bien il y aura, je dirais, une scission qui va se faire à ce moment-là. Les groupes humanitaires, donc ARPS c'est l'Aborigine's Rights Protection Society, CRA c'est la Congo Reform Association et EWF c'est l'Ethiopian World Federation. Donc ça ce sont des groupes, des lobbies qui se sont mis en place à la fois en Occident et sur le continent africain. Donc ARPS c'est par rapport à la situation des populations indigènes en Afrique, CRA c'est par rapport à la situation du Congo et EWF c'est par rapport à la guerre d'Éthiopie de 1935, où donc on s'inscrit, donc bien avant la guerre du Biafra, Médecins sans frontières, etc. Donc bien avant ça existait déjà, c'était géré par des militants panafricains. On s'inscrit dans ces logiques où on fait de la collecte de vêtements, de médicaments et on envoie ça aux populations. Des entrepreneurs, des agriculteurs, des ingénieurs, donc toute une catégorie, tout un ensemble de catégories socio-professionnelles. Des vétérans de guerre, donc de la première guerre mondiale, qui ont appris à manier les armes, qui savent également débattre des idéologies pour lesquelles on les a envoyés combattre en Europe ou pour les intérêts européens. Des dirigeants politiques, des chefs traditionnels. Bref, il y a tout un ensemble, je dirais, de groupes sociaux qui sur cette première moitié du XXe siècle font que les problématiques panafricaines, donc problématiques panafricaines, c'est-à-dire la synthèse de toutes les problématiques africaines sur le continent et dans la diaspora, elles prennent de plus en plus de formes et de forces. Le mouvement, à cette époque-là, il va se structurer en deux positions, qui sont celles du panafricanisme avec un P majuscule, qui va être incarné par William Dubois, c'est-à-dire une tradition de congrès, d'institutions, de rencontres formalisées avec des comptes rendus, des rapports, etc., donc vraiment quelque chose de très structuré, vraiment institutionnalisant, et un panafricanisme avec un petit P, qui est plus lié, là, au fait, aux mouvements sociaux, à tout ce qui est insaisissable, tout ce qui est brut, tout ce qui est dans l'événementiel, dans l'irruption. L'événement, c'est ce qui surgit, qui n'apparaît qu'une seule fois, et qui va être incarnée par une autre figure, qui, elle, s'appelle Marcus Garvey. Donc Dubois, c'est un intellectuel noir américain. Marcus Garvey, c'est un militant jamaïcain, né en 1887, mort en 1940, qui, lui, va créer une organisation qui s'appelle LUNIA, l'Association universelle pour l'amélioration de la condition des nègres, qui sera un peu une sorte d'internationale panafricaine, avec beaucoup de chapelles dans le monde entier, avec un projet de compagnie maritime, la Black Star Line, qui avait pour vocation, non pas de ramener les Afro-Américains en Afrique, mais de développer des relations commerciales directes entre le continent africain et les Africains de la Diaspora. Donc, briser, en fait, le monopole colonial. Donc, Garvey s'est ensuite mis de côté, enfin, s'est ensuite arrêté pour fraude fiscale par J. Edgar Hoover. Donc, c'est les débuts du FBI, renvoyé en Jamaïque. Et avant, en fait, de quitter le port de la Nouvelle-Orléans, il fait une déclaration, on est dans les années 1927, comme ça, il fait une déclaration en disant que le jour où un roi sera couronné en Afrique, courez vers lui parce que c'est lui qui viendra vous libérer. Donc, trois ans plus tard, Rastafari est couronné empereur d'Éthiopie sous le mondalier Cédacier. Et donc, toutes les personnes qui suivaient Marcus Garvey, les millions de personnes qui suivaient Marcus Garvey, voient en Marcus Garvey un prophète et voient en le couronne mondalier Cédacier la révélation de la prophétie. Donc, ça va donner naissance, par exemple, au mouvement Rastafari, qui va s'inscrire vraiment dans une vision très particulière, de l'Afrique et des liens entre l'Afrique et l'Amérique. Alors, je vais assez rapidement sur les différents éléments, parce que ça pourrait être très bon. Ici, je vous ai mis un extrait du Challenge to the Colonial Powers. Donc, on est après la Seconde Guerre mondiale. Les militants panafricains s'organisent. Ils font un congrès à Manchester. Ils réclament que les colonies soient libérées. Et ils font deux déclarations. Donc, ça, c'est des défis aux puissances coloniales. Donc, les délégués du 5e congrès panafricain croient en la paix. Donc, le panafricanisme s'inscrit toujours dans cette logique de paix, de pacifisme, etc. Comment pourrait-il en être autrement, quand pendant des siècles, les peuples africains ont été victimes de violences et d'esclavages ? Cependant, si le monde occidental est toujours déterminé à gouverner l'humanité par la force, alors les Africains, en dernier recours, pourraient avoir également appel à la force dans le but d'acquérir leur liberté, même si cette force doit les détruire eux et le monde. Donc, on est vraiment dans la logique d'un rapport de force qu'on n'exclute pas. Nous sommes déterminés à être libres. Nous voulons l'éducation. Nous voulons le droit à une vie décente. Le droit d'exprimer nos pensées, nos émotions, d'adopter et de créer des formes de beauté. Nous demandons pour l'Afrique noire l'autonomie et l'indépendance aussi loin et autant qu'il est possible de l'avoir dans ce concept d'un monde, d'un monde unique, pour les groupes et les peuples qui souhaitent se diriger par eux-mêmes sans mettre en péril l'unité du monde. Nous n'avons pas honte de dire que nous avons été un peuple patient pendant très longtemps. Nous continuons de manière volontaire à nous sacrifier et à subir, mais nous ne voulons plus être affamés pendant que le reste du monde, en gros, se gaffe sur notre pauvreté, sur notre ignorance et qu'une aristocratie fallacieuse et un impérialisme discrédité se nourrit de notre pauvreté et de notre ignorance. Nous condamnons le monopole du capital et le régime de la propriété privée et de l'industrie pour le profit privé, uniquement. Nous accueillons la démocratie économique comme la seule véritable démocratie. Par conséquent, nous nous combattrons de toutes les manières que nous pouvons pour la liberté, la démocratie et l'amélioration sociale. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment cette phrase. Nous accueillons la démocratie économique comme la seule véritable démocratie. Ça a toujours été la position du courant pan-africaniste. La démocratie, ce n'est pas juste les élections, le droit de voter, non. La démocratie, la vraie démocratie, c'est la démocratie économique, donc le partage des richesses et donc le contrôle par les peuples qui en ont été dépossédés de leur richesse. La deuxième déclaration, elle est dirigée vers les peuples colonisés, où ils disent globalement que nous croyons dans le droit des peuples à se gouverner par eux-mêmes. Donc on est vraiment dans ces logiques, chartes de l'Atlantique, dans ces grands textes internationaux, libéraux, etc. Toutes les colonies doivent être libres de la domination du contrôle impérialiste étranger, qu'ils soient politiques ou économiques. Les peuples des colonies doivent avoir le droit d'élire leur propre gouvernement, un gouvernement sans restriction d'une puissance coloniale étrangère. L'objectif donc des puissances impérialistes est d'exploiter donc la lutte pour le pouvoir politique par les sujets colonisés et les peuples colonisés est la première étape vers et le pré-requis nécessaire pour aller vers l'émancipation sociale, économique et politique complète. Et donc là, il y a un appel ensuite aux ouvriers, aux paysans, des colonies, aux qui s'organisent. Et ensuite, un appel aux intellectuels et aux classes professionnelles pour qu'ils assument également leur responsabilité. Donc l'organisation des masses. Donc ça, c'est deux textes qui sortent de ce congrès panafricain d'octobre 1945 qui allurent Manchester. Et c'est un congrès important parce que pour la première fois, les Africains sont majoritaires dans ce congrès-là. Et beaucoup de militants qui ensuite combattront contre le colonialisme, notamment dans les colonies anglophones comme Pamekoma, vont ensuite repartir dans leur territoire d'origine avec cet objectif-là. Ils vont donc rentrer dans une mobilisation politique qui fera tomber les empires coloniaux de l'époque. Donc c'est une période extrêmement riche avec plusieurs éléments. Donc une période où le monde devient bipolaire, où la question de la décolonisation est également centrale. Donc l'apparition d'entiers mondes puisque les empires sont en train de se déconstruire. Les vieux empires français ou britanniques sont en train de tomber. Mais de nouveaux empires américains et soviétiques sont en train d'apparaître. Donc quelle doit être la position du continent africain dans ce contexte-là ? Est-ce qu'il doit se maintenir par rapport aux vieilles lignes impériales franco-britano-belgo-portugaises principalement ? Ou est-ce qu'il doit rentrer dans cette logique de bipolarisation du monde ? Et donc de Bandung en 1955 à la tri-continentale de Laval en 1966, eh bien c'est un peu l'enjeu dans lequel le panafricanisme est concomitant avec la problématique des indépendances et du tiers-monde. Alors au moment de la marche vers les indépendances, dans le cas des colonies françaises, il y a eu plusieurs projets. Donc après l'Union française de 1946, le projet de communauté franco-africaine avec la loi cadre de fer, puis ensuite le projet de Rafrique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les projets mis en place par la France, puis même par les autres puissances coloniales, allaient à l'encontre en fait du projet panafricain, qui a été résumé par Poimé Coma, qui est le premier dirigeant qui amène un pays au sud du Sahara à l'indépendance, donc le Ghana, et qui lorsqu'il proclame l'indépendance du Ghana en mars 1957, explique qu'aucun état africain seul ne peut s'en sortir dans ce contexte d'empire. On a les vieux empires qui tardent à mourir, et on a les nouveaux empires qui apparaissent. Et par-dessus ces vieux et ces nouveaux empires, on a les empires, comment dire, transnationaux, que sont les multinationales. Puisque bien évidemment, ce sont les multinationales qui ont en grande partie organisé la colonisation, qui ont constitué des états dans l'état colonial, et que quand on arrive à la période des indépendances, et bien on est en situation de donner l'indépendance à des états qui sont plus faibles que des multinationales présentes sur leur territoire. Donc se pose vraiment cette question de comment lutter contre les intérêts dominants. Et donc Coma, au niveau du Ghana, explique qu'il faut que tous les états africains qui accèdent à l'indépendance renoncent à leur souveraineté, et confient en fait leur souveraineté à un ensemble supranational. C'est extrêmement intéressant parce que l'indépendance du Ghana, c'est mars 1957. Et le même mois, vous avez le traité de la communauté économique européenne. C'est-à-dire que tous ces projets se passent en fait à la même époque. On imagine déjà ce projet de l'Union africaine, d'unité africaine, en même temps qu'au niveau de l'Europe, on est obligé de lâcher les colonies du fait de la situation, et en même temps se pose l'équivalence du projet européen. Comment construire un projet européen en gardant le pied dans l'économie ? Donc c'est la période où se met en place de tous les accords économiques, des systèmes qu'on connaît aujourd'hui comme les accords de partenariat économiques, qui sont largement défavorables aux intérêts africains. Donc Rouma, dès cette époque-là, disait qu'il faut s'unir pour précisément lutter contre cet ordre économique qui va nous dominer. Également d'un point de vue diplomatique, il faut s'unir. Pourquoi ? Parce qu'aucun État africain n'a la possibilité d'ouvrir une ambassade dans l'ensemble des pays du monde. Si je prends par exemple le cas de Genève, Genève est une capitale internationale, des États-Unis d'Amérique ont 30 ambassadeurs à Genève, parce que chaque jour à Genève il y a en moyenne 30 conférences internationales. Mais aucun État africain n'est capable d'avoir 30 ambassadeurs à Genève. Et donc sur une logique basique de rationalisation des moyens, il est plus pertinent de se mettre ensemble, de constituer un pôle, gagnéen, ivoirien, caronais, etc. pour que n'importe quel africain puisse défendre les intérêts globaux de l'Afrique et qu'on ne soit pas absent là où il faut être présent. Donc ça va être la logique de Proma. Pour y arriver, il va organiser deux conférences. Une en avril 1958, la conférence des États indépendants d'Afrique, qui réunit les huit États indépendants de l'époque. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à l'époque, c'est des États qui étaient à différents niveaux. On avait le Libéria, on avait l'Éthiopie, on avait le Ghana, on avait le Soudan, on avait l'Égypte, la Libye, le cas du Maroc, très important à cette époque-là, et également une représentation du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et il va en organiser une seconde, en décembre 1958, où là il ne sera pas tourné vers les gouvernements africains, mais vers les organisations, entre guillemets, de la société civile. Des groupes de femmes, de jeunes, d'hommes, d'étudiants, de travailleurs, syndicalistes, intellectuels, etc. Et lors de cette seconde conférence, on a un certain nombre de figures qui sont présentes, comme France Fanon, qui explique que le grand danger qui menace l'Afrique est vraiment l'absence d'idéologie. On est vraiment dans un monde d'idéologie, donc quelle idéologie pour l'Afrique, puisque de toute manière le colonialisme va disparaître, mais une fois que le colonialisme est parti, que fait-on ? Qu'est-ce qu'on se donne comme critères ? Un peu comme l'Union Européenne se construit par rapport à des critères de convergence, quels critères on se donne pour converger ? Et en 1960, on a l'année où vous avez un certain nombre d'États qui accèdent à l'indépendance, notamment toutes les anciennes colonies françaises. Et c'est un moment important parce que c'est là où les clivages, on va dire, idéologiques apparaissent. Ils apparaissent sur la question de l'indépendance de la Mauritanie, que le Maroc ne reconnaît pas, puisque le Maroc a une logique du Grand Maroc, et le Maroc ne reconnaît pas l'indépendance de la Mauritanie. Sur également le soutien ou pas aux indépendantistes algériens, dans ce contexte-là. Donc ceux qui vont soutenir l'indépendance de l'Algérie vont se ranger sur une ligne, on va dire, révolutionnaire, et les autres sur une ligne plutôt conservatrice. Et troisièmement, la crise qui intervient très rapidement au niveau du Congo de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, c'est quelqu'un qui était pas du tout intéressé au départ par les questions de panafricanisme, et qui se retrouve par un concours de circonstances à la conférence de décembre 58 à Accra, et qui va être pris entre quatre murs par Kwame Kuma, par France Fanon, et par quelques autres militants beaucoup plus radicalisés de l'époque, et qui vont le convertir. Ce qui explique pourquoi le Congo, Kinshasa, va devenir indépendant de manière beaucoup plus rapide que prévu, du fait de l'impulsion des idées panafricaines à cette époque-là. Et le Congo est l'élément central, puisqu'on peut dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est né au Congo, puisque c'est l'uranium, c'est la seconde guerre mondiale, la bombe atomique, l'entrée dans le nucléaire, avec l'uranium du Congo. Et dans le cas de l'affrontement entre l'ouest et l'est, c'est un très beau morceau. Il a la crainte que derrière le panafricanisme nous nous bombarde, ce soit les soviétiques qui soient présents. Et donc la crise du Congo, c'est la première grande crise où les... en Afrique, où la question aussi des Nations Unies se pose. C'est-à-dire que quel doit être le comportement des États africains vis-à-vis de ce système international qui en 1935, au moment de la guerre d'Ethiopie, n'est pas intervenu en leur faveur, qui en 1945, au moment de la conférence de San Francisco, n'a pas entendu leur doléance, et qui en 1960, au moment des indépendances, mais va s'interposer au Congo, et va faire obstacle, et va faciliter d'une certaine manière l'éviction de Patrice Lumumba. Le Congo fonctionnait sur un exécutif bicéphale. Il y avait un président désigné et un premier ministre élu. Le premier ministre élu était Patrice Lumumba, le président désigné avait été désigné au terme d'accords politiques. Donc la légitimité démocratique était du côté du premier ministre. Et dans cette crise du Congo, par le guêche de l'intervention des Nations Unies, on va destituer le premier ministre pour donner des pleins pouvoirs au président. C'est-à-dire qu'on va destituer celui qui est légitime du point de vue de la démocratie. Et Lumumba s'est ensuite envoyé au Katanga, il sera éliminé. Et la crise du Congo est le point de départ de beaucoup de choses, parce que les sympathisants de Lumumba vont reprendre le combat, et les pays africains vont se diviser entre ceux qui soutiennent les héritiers de Lumumba, et ceux qui sont plus sur une position légaliste. Donc tous ces éléments-là font que dans la période 58-63, il y a une intense activité diplomatique qui est menée par différents acteurs, dont le plus important est Pamekouma. Donc vous avez deux de ces ouvrages qui sont ici mis en avant, et qui aboutit en 1963 à la fusion de deux blocs. Un bloc qui était le groupe de Casablanca, donc autour du Maroc, donc des minorités de pays plutôt progressistes, plutôt révolutionnaires, et un autre groupe, le groupe de Monrovia, qui lui était composé en majorité de pays francophones, et qui était plus important numériquement parlant que celui de Casablanca. Donc ces deux groupes se retrouvent à Addis Abeba en 1963, lors d'une conférence, et lors de cette conférence, eh bien ils décident de fusionner. Mais ils décident de fusionner par consensus. C'est-à-dire qu'en 1963, on est à un moment où l'Europe est matériellement divisée par le mur de Berlin. Et la naïveté, pour moi, géopolitique des dirigeants africains de cette époque-là, ça a été de dire qu'on va montrer aux Européens qu'on est capable de se tenir plus vite qu'eux. Et donc on va tous se mettre ensemble dans le même ensemble, on va faire un consensus, on se met tous dans l'organisation de l'unité africaine, pour montrer qu'on est unis. Sauf qu'on avait dedans des régimes qui étaient sur des lignes idéologiques totalement opposées. Et donc on a mis dans un même ensemble des pays qui n'ont fait aucune affinité, idéologique. Et par conséquent, ce projet d'unité africaine, dès le départ, il part sur des... je dirais sur une lecture qui considère que le politique doit avancer par consensus alors qu'on est dans un monde régi par la conflictualité. C'est-à-dire que les choses avancent par la conflictualité et non pas par le consensus. Et donc on est, je dirais, à contre-courant de ce qui se passe un peu partout ailleurs. Et c'est d'ailleurs la particularité aujourd'hui de l'Union africaine, c'est un bloc dans lequel il y a l'intégralité des États du continent africain. Alors qu'on a des États qui n'ont absolument rien à voir. Alors que du côté, par exemple, de l'Europe, il y a les critères de Copenhague qui font que si vous ne compensez pas un certain nombre de critères, démocratie, marché libéral, etc., vous ne pouvez pas rentrer dedans. Et c'est ce qu'on oppose à la Turquie ou même à l'Albanie. Donc là aussi, c'est des éléments assez importants parce qu'on est aussi dans un moment où on redéfinit ces notions d'État-nation. C'est-à-dire que tous les États qui accèdent à l'indépendance en Afrique décident d'y accéder de manière séparée. Et la plupart sont des États qui ne sont pas viables, qui ne peuvent pas tenir et qui vont rentrer dans ce mythe de l'État-nation. Alors que c'est plutôt une logique d'État-fédéral qui aurait fait le mettre en place. Et en face de ces incohérences, on a des blocs impériaux qui se mettent en place. Donc tout au long des années 60-70, il y a un certain nombre de problématiques qui vont apparaître. Les luttes à froid américaines autour de Malcolm X qui font partie des enjeux du panafricanisme. Les expériences localisées, la Tanzanie de Julius Nyerere qui va développer une politique de développement non capitaliste en s'inspirant beaucoup de ce qui se passait à l'époque en Chine. Donc vraiment, c'était l'idée de de se développer en partant sur le travail des populations plutôt que sur de l'aide au développement. Et donc la Tanzanie va devenir également le siège du comité de libération de l'ONUA. Et donc il y aura sur ce pays un certain nombre de gouvernements en exil, d'armées en exil. La question des colonies portugaises qui va être posée également par Amica Cabral. Là aussi, on est sur une géographie éclatée puisqu'on a des espaces insulaires et des espaces continentaux. Et c'est des histoires qui permettent vraiment de, je dirais, de revisiter différemment la première attaque de la colonisation française. Puisque dans le cas de la France, on était sur des blocs, des blocs continus. Alors que dans le cadre des autres colonies britanniques et portugaises, on est sur des espaces qui ne sont pas contigus. Où les notions de circulation, de migration, de rencontres sont beaucoup plus intenses et du coup facilitent d'autres formes, je dirais, de réseaux. Les révolutions progressistes portées notamment par quelqu'un comme Thomas Sankara dans les années 80. Et enfin, toute la problématique qui est incarnée par l'Afrique australe de ce qu'on appelle les états de la ligne de front qui vont lutter contre le régime d'apartheid et qui, au moment où ce régime tombe, vont progressivement se reconvertir à des approches beaucoup plus néolibérales. Donc là, vous avez quelques illustrations. Donc Malcolm X devant une photo, devant une statue de Kwame Kuma, qu'il admirait énormément. Donc Malcolm X à la fin de sa vie rond avec Nechon en Fissam, il fait plusieurs voyages en Afrique. Il s'inscrit vraiment dans une logique panafricaine très intéressante. Julius Nyerere qui verse en fait dans une calebasse deux bacs de sable. Alors dans la main droite, il a du sable de Tanganyika qui est la partie continentale de la Tanzanie actuelle et dans la main gauche, du sable de Zanzibar qui est la partie insulaire de la Tanzanie actuelle. Et la Tanzanie est le seul état qui soit né de la fusion de deux états qui avaient déjà leur indépendance. Tanganyika est devenu indépendant de manière autonome. Et Zanzibar est devenu indépendant. Et donc ces deux états indépendants ont décidé de s'unir pour former la République unie de Tanzanie. Donc la Tanzanie, c'est un peu à l'échelle micro l'équivalent de l'union entre le continent africain et Madagascar par exemple. Donc Amilcar Cabral avec Fidel Castro. Cuba fait partie des pays qui ont eu une politique panafricaine dans le cadre des interventions militaires notamment. Et Thomas Sankara qui dans les années 80 va reprendre aussi un certain nombre d'éléments en lien donc avec cette logique panafricaine. Alors Amil des années 90, donc chute du mur de Berlin, fin de l'affrontement Est-Ouest, fin des idéologies, fin de l'histoire, etc. Et début de nouvelles formes de mondialisation. Donc il y a eu dans le contexte du panafricanisme des débats sur comment faut-il intégrer cette mondialisation ? Faut-il plutôt s'en déconnecter ? Comment faut-il également penser les logiques d'intégration africaine ? Faut-il penser l'intégration par le marché, par le politique ou par le culturel ? Donc tout ça c'est des débats qui ont eu lieu au tournant des années 90. Au moment où il fallait recomposer des alliances, des projets et autres, dans le contexte de la libération de l'Afrique du Sud. Une autre problématique également c'est le cas du Congo, dont l'indépendance, la souveraineté dès l'époque de Lumumba a été sapée et qui au tournant des années 90-2000 connaît une guerre dont le pays ne s'est toujours pas relevé. Et le Congo à l'échelle du continent africain c'est un peu l'Allemagne à l'échelle de l'Europe. C'est vraiment le moteur, le poumon. Et le fait que ce pays-là ne soit pas en capacité d'user réellement de sa souveraineté dans la politique africaine et dans la politique internationale, fait que le continent africain en pâtit énormément. Et dernier point, de nouveaux acteurs, de nouveaux équilibres, puisque c'est au lendemain notamment de Tiananmen que, voyant la manière dont elle était boycottée par l'Europe, la Chine va lancer son projet africain. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est montré aujourd'hui, ça date de cette époque-là. C'est-à-dire qu'au moment où les pays de l'Est se retirent des pays africains, enlèvent leurs ambassades, et bien les Chinois arrivent. Et aujourd'hui on est dans une période où les pays de l'Est, la Russie, etc. veulent revenir en Afrique et regrettent d'une certaine manière d'en être partis à ce moment des années 90. Donc de nouveaux acteurs, de nouveaux équilibres, de nouvelles géographies économiques. Donc on est dans l'idée que l'Afrique doit s'intégrer par l'économie. De nouvelles démographies également. Donc ici vous avez un camembert qui représente la démographie africaine. Ce qui est important à comprendre, c'est que 10 pays du continent africain font la moitié de la population africaine. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10 pays en Afrique qui, du point de vue démographique, pèsent plus lourd que 40 autres pays. Et donc ça permet aussi de comprendre un certain nombre d'éléments qui sont plus si en fait à des déséquilibres d'ensemble que finalement à des problématiques de démographie pure. Le Nigeria, l'Ethiopie, l'Egypte, la RDC, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, l'Algérie, le Soudan, c'est les 10 puissances démographiques du continent africain. Et ce sont aussi, à l'exception de la RDC, les 9 premières puissances économiques du continent africain. Donc on voit aussi le lien entre puissance démographique et puissance économique. Parce qu'on a des États qui ont des superficies, qui ont une viabilité précisément du fait de leur démographie et du fait de leur superficie. Et tous les autres États qui sont vraiment en tranche des salamis, la plupart ce sont des États non viables ou des États faibles. Ensuite vous avez également le résumé de ce qu'on appelle la diaspora africaine. Donc le Brésil, les États-Unis, la Colombie, Haïti, la République dominicaine, la France, vis-à-vis notamment des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe, la Jamaïque, le Royaume-Uni, Cuba, l'Italie, Porto Rico, Venezuela, Pérou, Canada et Équateur. Donc c'est les 15 diasporas les plus importantes. Donc ça c'est, on va dire, un aperçu de la démographie panafricaine d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui les choses fonctionnent à un double niveau dans ce que j'appelle des ceintures panafricaines ou des mondialisations non alignées. C'est-à-dire qu'au centre on a cette logique des États autour de l'Union africaine, mais une logique qui ne fonctionne plus puisque les États africains se sont construits en des États-nations qui en soi ne sont pas viables. Le projet de l'État-nation, la logique de l'État-nation ne pouvait pas fonctionner, c'est un mimétisme qui a été fait dans la plupart des colonies françaises, modèle républicain, laïcité, on copie sur la France alors que le modèle sur lequel on copie n'a lui-même pas réglé on va dire la construction de son propre modèle. Donc il fallait plutôt inventer autre chose, tout en sachant qu'il y a aussi des liens à d'autres niveaux. Donc l'Union africaine qui a le regroupement de ces États-là, dans un même ensemble, des États qui n'ont pas forcément de ligne idéologique claire, qui fonctionnent sur un financement non-africain, donc c'est toujours des logiques de dépendance, de dépendance financière, de dépendance matérielle, de dépendance militaire. Mais autour de ces États-là, en fait il y a des groupes sociaux, il y a des associations, des mouvements, des structures qui s'organisent par eux-mêmes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Caraïbes, et qui font du panafricanisme, avec un petit p, l'ensemble des échanges entre communautés africaines sur le modèle de ceinture panafricaine. C'est-à-dire comment, dans différents endroits, au Brésil, en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Jamaïque, en Martinique, etc. Mais on pose des problématiques africaines par rapport au contexte dans lequel on se situe. Non pas dans un contexte de rupture, mais dans un contexte de comparaison avec d'autres espaces. Et donc c'est ça en fait qui aujourd'hui constitue, on va dire, le système panafricain. Alors pour conclure, une synthèse, s'il faut retenir vraiment deux, trois éléments, c'est retenir d'une part que l'histoire du panafricanisme, c'est le moment le plus tragique de l'histoire de l'Afrique, qui a donné naissance au mouvement le plus fécond, du point de vue des idées, du point de vue des figures, du point de vue des créations. Et qu'on est donc face à un catalogue ou un appareil de production de résistance. Donc à la fois de résistance d'opposition à des choses, mais en même temps de résistance de construction d'espaces fortifiés. Deuxièmement, un récit contemporain des luttes africaines globales. C'est-à-dire que c'est une histoire dans laquelle on peut trouver un répertoire de leçons entre échecs et victoires. C'est-à-dire qu'on sort de ces logiques afro-pessimisme, afro-optimisme et on va se positionner sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors il y a eu des échecs, évidemment, mais il y a eu aussi des victoires, évidemment. Donc maintenant, comment on fait la part des choses ? Quelles leçons on tire des échecs ? Sachant que généralement, ce sont les échecs qui nous enseignent beaucoup plus sur un projet que les victoires. Quelles leçons on tire également des formes de mimétisme ? Puisque par exemple, l'Union africaine fonctionne sur le copier-coller de l'Union européenne. Sauf qu'on peut tout à fait faire du copier-coller, mais autant, quand on copie, prendre des choses qui marchent chez ceux chez qui on copie. Or, dans le cas de l'Union africaine, par exemple, il n'y a pas de projet industriel type Airbus, alors qu'on a tout sur le continent africain pour avoir un projet industriel à l'échelle continentale. Il n'y a pas de réseau de circulation étudiant type Erasmus, alors que l'enjeu des universités africaines est fondamental, y compris pour les questions de migration et pour sortir de ces logiques d'État-nation qui ont construit des universités qui n'ont de nom que de nom d'université. Des problématiques également de circulation, de libre circulation, qui sont assez complexes et poufues. La question également alimentaire, puisqu'on sait que c'est sur le continent africain que se trouvent les meilleures terres possibles, que c'est là que la plupart des puissances vont chercher leur alimentation. Donc qu'en est-il par exemple une politique à l'école commune à l'échelle africaine ? Et bref, un certain nombre d'autres éléments qui montrent que quand on copie, on fait exprès de ne pas copier précisément ce qui pourrait être intéressant à copier. Et enfin, troisièmement, une vision du monde, c'est-à-dire comment penser l'Afrique comme centre d'elle-même, comme source d'initiatives et également comme force de proposition par rapport à une situation internationale, par rapport à un monde qui est quand même dans une période de forte turbulence, où beaucoup de choses sont en train de se recomposer, de se reconfigurer, où beaucoup d'éléments aussi amènent à réfléchir sur le sens même de l'humanité, puisque l'on sait que d'ici quelques décennies, le continent, la démographie africaine fait que quand il faudra définir ce qu'est un humain moyen, un humain médian, il y a de fortes chances pour que cette définition tombe sur une jeune femme africaine de 25 ans. Donc ça renvoie aussi à la définition de ce que c'est, qu'est-ce qui représente finalement l'humanité. Donc tout ça, c'est vraiment des enjeux que j'ai résumés de manière assez rapide. J'ai mis quelques références pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc il y a mon ouvrage, Africa Unite, une histoire du panafricanisme, aux éditions et la découverte, un livre d'entretien de Joseph Pizarbo, un historien burkinabé qui a beaucoup travaillé le concept de développement endogène, à Caen l'Afrique, qui est, je trouve, très éclairant sur la manière dont l'Afrique est mondialisée. Il explique bien qu'il y a des mondialisateurs et des mondialisés. Felwinsar, Afrotopia, qui a des ouvrages un peu récents qui font un peu aussi l'actualité et les débats, on va dire, dans les médias, même si j'ai des nuances aussi par rapport à certaines approches présentes dans cet ouvrage-là. Et Boogie Watyungo, c'est un écrivain kényan qui a collecté dans ce livre quelques-uns de ses essais les plus intéressants qui ont été traduits de l'anglais au français. Voilà, donc moi, mon travail, de manière basique, c'est de faire un peu entrer ces problématiques dans l'espace francophone, pour que les uns et les autres soient un peu mieux armés pour les comprendre, pour les contextualiser, pour les décoloniser dans le sens de les décrisper, de les faire circuler pour ne pas être tout le temps dans ces approches frontales, stériles, puériles et contre-productives. Et puis surtout, pour montrer qu'il y a des choses qui se font, qui sont extrêmement intéressantes et qui vont continuer à se faire dans les années qui viennent, et sur lesquelles chacun, chacune sera aussi amené à prendre part ou à se positionner, puisque l'histoire du panarricanisme, c'est aussi une histoire qui est fondamentalement politique et humaine. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'il me reste une vingtaine de minutes pour échanger autour de différentes questions qui peuvent traiter à la fois de ce que j'ai évoqué de manière vraiment très rapide et d'autres problématiques. Bonsoir. Ce n'est pas une question que je vais vous poser, car manifestement, vous avez exposé le panarricanisme dans ses mécanismes par rapport aux politiques, comment elle a pu permettre à tous les pays d'Afrique de pouvoir se former une culture pour pouvoir se libérer des empires coloniaux. Moi, je voulais vous parler aussi, pour moi, le panarricanisme continue à avoir des effets actuellement. Et je suis d'accord à l'Iber, pour vous situer à peu près, pourquoi je le dis ? Parce que je pense que le panarricanisme a sans aucun doute été un fondement de l'analyse d'un d'un écrivain, je vais vous parler d'Edouard Huissant, et qui a fondé l'un des concepts de la créolisation du monde. Vous ne pouvez pas, on sait très bien que c'est la suite. La créolisation du monde, un de ces concepts qu'il a totalement développé, et sans aucun doute, parce que je me rappelle, je connais le glissant, on discutait sur tout ce que vous avez exposé là, c'était des thèmes, à l'époque, où on discutait énormément. Ça débouchait énormément sur la créolisation du monde. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire la créolisation du monde, cette espèce de force, ce pouvoir de, comment dirais-je, cette transformation dans les relations, la création de nouveaux types de relations entre les êtres humains. Je dirais encore, si on ne veut pas avoir, je vais vous donner un exemple d'une des conséquences du panarricanisme, c'est dans l'art et la poésie. Actuellement, nous savons très bien, regardez bien le monde de la poésie et le monde de la poésie et l'art, vous voyez l'importance. Moi, je suis de cette époque, je vois très bien l'importance. Je veux dire, vous savez, que le panarricanisme a une conséquence énorme, c'est une nouvelle création du monde, c'est la nouvelle vision du monde. Elle permet à travailler toujours. Elle n'est pas morte. Si au niveau politique, nous savons tout ce qu'elle est devenue, mais nous savons que le panarricanisme, dans le domaine de la culture, vit et continue à travailler dans le monde. Voilà, c'est juste une question, c'est juste un prolongement de ce que vous avez effectivement. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai été assez rapidement, mais il y a eu des festivals culturels pan-africains, il y a eu beaucoup de productions, des artistes comme Bob Marley, Myriam Akeba, Fela Kouti, beaucoup de militants de cette époque-là étaient aussi des poètes, notamment au niveau de l'Angola, du Mozambique, etc. Donc effectivement, la notion littéraire est assez présente. On est vraiment dans un courant qui parle de contestations intellectuelles qui vont s'exprimer dans la créativité, dans l'originalité, dans l'indossilité. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant et qui rejoint des formes de cultures qu'on dit urbaines, mais par exemple, une partie du rap, du jazz, tout ça aussi s'appuie sur des référents culturels, historiques, politiques, des las poètes, qui sont propres à l'histoire du panafricanisme. Tous les mouvements également noirs américains autour du black power étaient en grande partie imprégnés de la question panafricaine. Donc du point de vue, oui, de la création, il y a énormément, énormément de choses. C'est essentiel. Et c'est aussi lié au fait que le point de naissance du panafricanisme, au point de vue géographique, c'est Haïti. Il y a toute la culture que Haïti a pu déverser dans le monde, en peinture, en littérature, en poésie, il y a absolument infinis et incroyables. Et on est aussi dans ces logiques où on parle de douleurs qu'on cherche à exprimer, le blues, le jazz. Et on les exprime, et progressivement, à travers l'écriture, l'intérêt de l'écriture, c'est que ça permet vraiment de poser, de construire la pensée. Et donc les premiers éléments, les premières manifestations, c'est vraiment dans la littérature, chez les écrivains. Et le cas des travaux de Glissant, effectivement, apporte aussi une lecture, je dirais, peut-être plus globalisante de la chose, parce que dans le cas du pan-africanisme, il y a aussi des éléments, on va dire, ouverts, fermés, qui font que, là, des points, jusqu'où, je pense, que Glissant va beaucoup plus loin, va beaucoup plus loin dans sa vision des choses, alors que dans le contexte pan-africain, on est, je dirais, sur des acquis qui sont encore très fragiles, d'une certaine manière, en vue de la conquête du monde, entre nous. Bonsoir, monsieur, je voudrais vous poser une question par rapport aux deux structures, le Commonwealth et la francophonie. Quel rôle ont joué ces deux structures pour empêcher l'unité africaine et pour contrer cette volonté des Africains de construire un continent indépendant, souverain, pleinement, notamment économiquement. Est-ce que c'est ça la définition du pan-africanisme ? Et une autre question, que pensez-vous du dernier livre de Stephen Smith sur l'Afrique et la jeunesse africaine qui voudrait venir en grand, en masse, s'installer en Europe ? Oui, merci. Sur la deuxième question, il faut quand même rappeler que la très, très grande majorité des migrations en Afrique se font en Afrique même. C'est vraiment une infime partie qui, certes, peut paraître énorme, tout ça, mais c'est vraiment une infime partie des migrations qui arrivent en Europe et une grande partie arrive aussi du fait des restrictions des visas. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui pourraient tout à fait se payer un visa, se payer un billet d'avion, qui en sont réduits à risquer leur vie pour venir ici pour différentes raisons. Et on le voit quand on voit le profit des noyés. Ce n'est pas forcément des valetiers, des prolétariens. Et c'est ça aussi qui est assez particulier. Je ne partage pas trop la lecture globale de Stéphane Smith. je pense que les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus nuancées que cela. Il y a aussi beaucoup de retours, de plus en plus de retours qui se font en Afrique de manière volontaire, de manière organisée. maintenant, c'est plus une réflexion tout simplement sur la question de la militarisation de la migration. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a au niveau de la Méditerranée, c'est une ligne de front militaire, tant que telle, qui interroge sur ce qui est en train de se passer depuis un certain temps et qui a été aggravée, il faut le dire, quand même, par la guerre à la guerre en Libye. Donc, je ne souscris pas tellement à cette idée que toute l'Afrique voudrait se vider et venir en Europe. Parce que c'est, sur le terrain, c'est assez fou. Beaucoup de gens veulent rester, veulent s'organiser, etc. Et je travaille dans d'autres domaines où je le vois aussi de manière différente, dans le domaine de l'asile. Maintenant, sur la première question concernant le Commonwealth et la francophonie, la colonisation a imposé des langues qui sont restées des langues officielles, des langues dites de contact, qui font que sur la partie, grosso modo, en bleu sur la carte de l'Afrique ou en avant l'Algérie, par exemple, et le Maroc, le français est resté la langue officielle et que les parties en rouge c'est plutôt généralement l'anglais. Maintenant, aujourd'hui, la francophonie est devenue une institution, un projet beaucoup plus économique, beaucoup plus global qui ne se nie plus au pays qui parlerait ou qui aura un lien, on va dire, avec l'espace francophonie c'est devenu un projet économique et géopolitique. Et le projet du Commonwealth dès le départ était beaucoup plus global que celui de la francophonie. Moi, personnellement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une confrontation entre les deux nouvelles approches de l'un et de l'autre qui, derrière la question de la langue, vise des éléments plus particuliers comme la question du droit des affaires, c'est-à-dire dans quelle langue doit être dit le droit, sachant que le droit en français, en anglais, c'est des choses très différentes. Il y a un point, je dirais, de fixation de cette problématique aujourd'hui qui est par exemple le cas du Cameroun. Actuellement, au Cameroun, on parle de crise anglophone, etc. parce que le Cameroun ayant été colonisé par les Allemands puis ensuite divisé entre les Français et les Britanniques, eh bien, il y a une partie qui fonctionne sur le droit britannique, on va dire, et l'autre partie sur le droit francophone. Et la partie britannique est beaucoup plus avancée du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue social que les francophones. Et l'État, qui est soi-disant officiellement bilingue, en fait, ne favorise que les francophones du fait que la minorité anglophone a toujours été déconsidérée. Donc, on voit bien que ces questions, on va dire, de référents linguistiques, derrière, ça renvoie, je dirais, à des rapports de force d'une part démographique et ensuite des intérêts économiques et aussi des annoncés juridiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des supports pour d'autres intérêts. Par exemple, le Canada n'a jamais été une puissance coloniale en Afrique, mais le Canada utilise son bilinguisme français-anglais pour intervenir en Afrique en s'appuyant tantôt sur les structures francophones ou tantôt sur les structures anglophones. Et comme à l'intérieur du Canada, il y a une province qui s'appelle Québec où se pose aussi la question démographique et politique des francophones et des non-francophones, eh bien, il y a toute une politique d'attractivité des étudiants africains francophones vers le Québec qui rentrent aussi dans la problématique de la politique locale du Québec vis-à-vis des questions linguistiques qui sont en fait des questions politiques. Donc, en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux. Je pense que ce serait d'ailleurs intéressant d'en faire un thème d'une autre conférence. Et la position panafricaine, déjà, c'est de revendiquer le Swahili, qui est une langue parlée dans l'Afrique orientale comme étant la langue continentale à choisir qui devrait être enseignée partout sur le continent africain. Ça ne veut pas dire que les autres langues doivent disparaître et que cette langue-là doit être, entre guillemets, la langue numéro un, disponible dans tous les lycées. Et de manière progressive, les parents qui veulent en Afrique que leurs enfants réussissent mettront leurs élèves dans la classe où il y a le Swahili, un peu comme ici, on les met en allemand parce que, voilà, c'est la langue, etc., tout ça. Donc, c'est des choses sur lesquelles on débat. Mais, encore une fois, tout dépend de la volonté des États. Et la plupart des États africains restent, je dirais, piés et mal liés dans ces logiques francophones, honglophones, qui, en soi, font que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il a beaucoup plus facilement des informations sur ce qui se passe en France que sur ce qui se passe au Ghana, au Ghana qui est anglophone, qui est juste à côté. Donc, c'est aussi des incohérences majeures qui doivent être brisées à mon sens. On peut penser l'Afrique, des réseaux de communication qui surpassent ou qui dépassent, je dirais, des héritages du contact linguistique commun. On a parlé de l'Union africaine comme mimétisme de l'Union européenne. Donc, moi, c'était pour revenir sur le fait que l'Afrique est un enjeu majeur avec la mondialisation. Mais est-ce que vous pensez qu'à travers l'Union africaine, elle pourra s'imposer en tant que puissance majeure, un peu puissance majeure économique où elle va pouvoir, à travers ses ressources, pas dirigées, mais rattraper son retard ? Alors, ma position, c'est que des puissances africaines doivent assumer leurs responsabilités. Il y a quelques puissances en Afrique. L'Afrique du Sud est une puissance. Le Nigeria en est une, même si tout n'est pas parfait. L'Éthiopie aussi en est une, potentiellement. L'Algérie, pourrait d'une certaine manière en être une, mais bon, c'est un peu compliqué. Et je suis vraiment sur cette logique de paxe africana. C'est-à-dire que c'est aux puissances africaines d'assumer leur leadership. Et le problème de ces institutions type Union africaine, c'est que la voix d'un pays comme le Nigeria ne pèse pas plus lourd que, par exemple, les Seychelles, parce qu'on est dans des synapses dites démocratiques. Or, le Nigeria, du fait de son poids, l'Éthiopie, du fait de son poids, l'Égypte, du fait de son importance, l'Afrique du Sud, c'est des pays qui doivent, pour moi, assumer leur puissance de la même manière qu'en Europe. Mais il y a quelques pays qui ont le leadership, on les connaît, l'Allemagne, la France à côté qui suit, et que ça s'est fait à partir d'un effet d'entraînement de puissance qui assume leur leadership. L'Union africaine, en tant que telle, elle ne peut pas fonctionner parce qu'elle n'est pas démocratique. Nous avons, par exemple, un Parlement panafricain, mais qui, à l'inverse, le Parlement européen n'est pas élu par les peuples. C'est-à-dire que ces deux députés de chaque Parlement africain, en sachant que les Parlements en Afrique sont venus de manière plus ou moins sérieuse, qui sont mandatés pour aller siéger au Parlement panafricain. Donc, par exemple, une des choses sur lesquelles on se bat, c'est qu'il y ait des élections panafricaines pour le Parlement panafricain, de la même manière qu'il y a des élections européennes pour le Parlement européen. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait des partis panafricains qui aussi développent ces idées-là, qui les mettent en avant lors des échéances électorales. Et donc, il faut repenser de fond en comble la conception même du politique. Et ça, c'est un travail de décolonisation structurelle, qui est aussi un travail de sociologie des nations, puisque, encore une fois, je le répète, on a des États-nations qui ne sont absolument pas viables. Donc, il faut repenser la sociologie politique des nations africaines pour faire en sorte qu'on ait des mécanismes qui permettent de coaguler et de faire en sorte qu'il y ait des effets d'entraînement pour permettre à ces pays, au continent africain, de manière plus générale, d'être représentés. Maintenant, c'est compliqué. L'Afrique du Sud fait par exemple partie des Brits. Alors, les Brits, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va devenir. En même temps, l'Afrique du Sud, c'est une porte d'entrée du néolibéralisme. Donc, s'il s'agit de faire entrer l'intégralité du continent africain dans un projet néolibéral, c'est facile. Sauf que ce projet néolibéral, il n'est pas le projet, on va dire, historique du panafricanisme. C'est plutôt un projet de rupture avec le système capitaliste. Un système plutôt pas forcément anticapitaliste, mais non capitaliste. Donc, ça renvoie à des luttes contemporaines par rapport à la souveraineté monétaire, par rapport au Fonds monétaire international, par rapport au système d'économie monde, par rapport aux questions d'industrialisation et de climat, par rapport à pas mal de problématiques. Ce que je fais plaide également, c'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux du continent africain, voir ce qui marche le mieux dans tel ou tel pays et voir dans quelle mesure ça peut s'élargir à l'ensemble du continent africain. Par exemple, le Kenya, un modèle de sécurité sociale qui est très intéressant. Ils l'ont construit en envoyant des gens étudier des modèles de sécurité sociale français et suédois. Ils sont repartis au Kenya. Ils ont fait leur propre modèle de sécurité sociale qui est très intéressant. Donc, comment, par exemple, ce modèle de sécurité sociale kényan, on peut en faire un modèle de sécurité sociale à l'échelle continentale. Donc, c'est plutôt sur ces approches-là qu'il faut travailler. Et ça aussi, c'est un des éléments assez particuliers. C'est-à-dire que vous, vous avez... Enfin, ici en Europe, on a une Europe entre guillemets puissante, bureaucratique, etc., qui décide tout de loin. Mais en Afrique, au contraire, on aimerait qu'il y ait de la puissance dans l'Union africaine, que ça ne soit pas un ventre-gout de tout et n'importe quoi. Donc, c'est aussi, je dirais, des effets miroirs qui sont assez intéressants puisqu'en même temps, on voit les erreurs du projet de construction européen. Donc, on sait ce qu'il ne faut pas faire si on veut aller dans telle ou telle direction. Et dans le même temps, les décisionnaires, c'est-à-dire les populations, soit ne sont pas formées à ces enjeux ou à cette histoire-là, soit ne sont pas en capacité, d'un point de vue politique, de l'exprimer. Donc, c'est des enjeux fondamentaux. Au printemps, il y aura les élections présidentielles au Nigeria. Si, par hasard, un candidat avec une logique, on va dire, panafricaine arrive au pouvoir au Nigeria, un Africain sur six est nigérian, eh bien, il y aura des effets réels sur l'ensemble du continent africain. En Éthiopie, il y a un nouveau Premier ministre qui est arrivé il y a quelques mois. On voit le changement. On voit le changement. Donc, les puissances africaines, si elles font le boulot, ça aura aussi un levier, un effet d'entraînement. Et c'est pour ça que la question du Congo-Kinshasa aussi est fondamentale. si ce pays se relève, c'est toute l'Afrique qui se relève. Oui, bonsoir. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'avancée chinoise en Afrique. parce que c'est faramineux, ça va très vite. Et qu'est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, l'Afrique peut faire ? Est-ce qu'elle en a conscience ? Est-ce qu'elle va effectuer un certain protectionnisme ? Ou bien se laisser avaler tout cru ? En fait, les marchés africains ont été ouverts par l'Europe. Les Chinois ne viennent que parce que les Européens ont ouvert les marchés, parce qu'on a mis en place des accords de partenariat économiques qui font que pour les Chinois, ce sera bientôt plus intéressant d'exporter du textile en Europe en installant des usines en Afrique. Donc, en fait, c'est tout le système de l'OMC. La Chine n'est pas entrée à l'OMC pour rien. Elle y est entrée parce qu'elle a vu qu'elle pouvait y trouver des intérêts de ce système que l'Europe, les États-Unis ont construit. Donc, on ne peut pas aborder la question de la Chine sans, je dirais, développer une remise en question des politiques commerciales européennes, euro-américaines qui, le jour, travaillent contre la Chine et la nuit, travaillent clairement main dans la main avec la Chine. Après la position des Africains, c'est très compliqué parce qu'ils sont assis sur le gâteau. Tout le monde se les partage sur leur dos. Les Chinois arrivent, je dirais, avec un paradigme qui est non militarisé, c'est-à-dire qu'ils ne financent pas de coup d'État, il ne faut pas de guerre, etc. Donc, ils viennent juste, on va dire, on sait pourquoi ils viennent. Ils ont, qu'on le veut, eu mon nom, des résultats concrets. C'est-à-dire qu'au moment de la chute du mur de Berlin, l'Europe a mis l'accent sur les valeurs. On va vous financer la démocratie. Roi de l'homme, etc. C'est ça. Et les Africains ont cru que la démocratie apportait le développement économique. Sauf que la démocratie n'apporte pas du tout le développement économique. Et ça a été le pari, en fait, de l'Europe, de dire, on va réorienter nos relations sur la bonne gouvernance, des choses comme ça. Et le projet de la Chine, dès cette époque-là, la Chine qui était estampillée comme dictature, etc., c'était de dire, nous, on va montrer que, tout en étant, sans être une démocratie libérale, eh bien, on peut créer de la croissance, du développement, etc. Donc, on va proposer un contre-modèle. On va montrer qu'on peut se développer sans passer par l'étape de la démocratie de marché libéral, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont commencé à viser le continent africain. Et ils l'ont fait de manière très intelligente par différents réseaux. Ils étaient déjà présents en Afrique bien avant 90. Ils ont réinitialisé des éléments comme la conférence de Bandung en disant que, depuis les années 60, nous sommes à vos côtés contre l'impérialisme, etc. Ils ont également mis en place une vision beaucoup plus globale dans laquelle l'Europe est inclue. C'est-à-dire que les investissements chinois en France sont beaucoup plus importants que dans n'importe quel pays africain. Quand la Chine donne 60 milliards au continent africain, personne ne dit qu'au même moment, ils ont donné 55 milliards au Pakistan. Donc, les 60 milliards, en soi, c'est rien du tout. Mais ça suffit, je dirais, à créer un levier de balancement qui fait que Donald Trump dit, deux mois plus tard, nous aussi, on va donner 60 milliards à l'Afrique. Et quel est le but, en fait, de cette situation ? C'est de dire aux Africains, les Chinois vous donnent 60 milliards, les Occidentaux vous donnent 60 milliards. Qu'est-ce que vous choisissez ? À somme égale, faites votre choix, c'est-à-dire prenez une décision. Voilà. Et le problème, les États africains, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie. Donc, on peut tout aussi bien prendre chez les Chinois l'argent là-bas que chez les Occidentaux parce qu'il n'y a pas de ligne idéologique. Et l'intérêt précisément d'une logique panafricaine, ce serait de donner une ligne idéologique à toutes ces relations et de faire en sorte que si l'Union africaine, par exemple, représentait réellement les intérêts africains, elle serait en capacité de négocier de manière plus égalitaire les enjeux commerciaux d'aujourd'hui. Mais de toute manière, la Chine, elle est partie pour dominer le monde. L'Afrique fait partie de son monde. Elle est en train de créer les infrastructures qui sont en train de changer la cartographie du continent africain, qui sont en train de rendre désuètes les frontières héritées de la colonisation que les militants panafricains dénoncent depuis très longtemps. Donc, d'une certaine manière, la Chine a aussi lu les attentes des Africains par rapport aux défaillances des Européens. Et donc, ils s'engouffrent dedans. Quand le président Xi Jinping fait sa tournée africaine, il dit très clairement au chef d'État africain « Bon, on vous construit des aéroports, des routes, etc. Mais c'est quoi votre vision du développement ? » Le développement, c'est... Voilà. Et moi, j'ai été invité à débattre avec des gens des officiels chinois parce qu'en fait, ils se posent la question de quel est le projet des Africains en termes de développement. Est-ce que c'est juste construire des gratte-ciels, des gares, des aéroports au centre d'Occident ou est-ce qu'il y a un vrai projet de développement ? Donc, c'est ça en fait l'enjeu aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique le reste du monde dans sa course à la consommation, aux écarts, aux inégalités de croissance démesurées ? Ce qui est plutôt le cas du fait du contexte non libéral. Ou est-ce qu'il s'agit de retrouver un équilibre ? Et là, en fait, il faut remettre en place effectivement du protectionnisme. Mais en rappelant que si on fait du protectionnisme vis-à-vis de la Chine, il faut qu'on le fasse vis-à-vis de l'Europe et que quand la Chine rentre à l'OMC, elle invoque la clause de la nation la plus privilégiée qui fait que quand vous signez quelque chose avec la Chine, et bien quand les Européens arrivent et voient que tel pays africain a signé tel contrat avec la Chine, ils ne négocient même plus avec ce pays africain, ils disent une seule chose, nous voulons les mêmes avantages que les Chinois. C'est-à-dire que tout ce que la Chine casse en Afrique, les Européens, les Américains, ils aimeraient faire pareil, sauf qu'ils n'ont plus les liquidités pour le faire. Donc c'est un moment du déclin de l'Europe aussi qu'il faut analyser de manière plus globale et pas forcément du point de vue des Africains parce que même si c'est dur pour les Africains, on va s'en sortir, on va survivre. Mais la Chine vis-à-vis de l'Europe qui est coincée avec les Etats-Unis, je pense que ce sera encore une autre paire de manches. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'être venus. Merci à Anzat pour cette super conférence. Et à vous de vous pour cette super conférence. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada